L'homme moderne utilise de la lumière, des machines et des usines. Pour tout cela, il faut de l'électricité. En Allemagne, 30% du courant est produit dans les centrales nucléaires. En France, 78% de la production d'électricité est d'origine nucléaire. Il en résulte des déchets non utilisables, les déchets nucléaires. Ceux-ci produisent de dangereuses radiations qui peuvent être mortelles pour les êtres vivants. De nombreux pays, dont l'Allemagne, envoient leurs déchets nucléaires au centre de retraitement de la Hague, dans la Manche. Après avoir été traités, les éléments les plus radioactifs y sont fondus dans du verre et déposés dans des containers spéciaux qu'on appelle castors. Selon leurs concepteurs, ces castors supportent une chute de 800 mètres, une chaleur de 1200 degrés, des explosions violentes et sont à l'épreuve des balles. Surtout, le castor diminue les radiations. Les castors sont ensuite envoyés dans des centres de stockage temporaires jusqu'à ce que la radioactivité ait diminué. A Gorleben, en Allemagne, c'est un hangar de dépôts qui sert de centre de stockage intermédiaire. Au départ, le castor a une température de 400 degrés. Cette température est censée baisser jusqu'à 200 degrés au bout de 20 à 30 ans grâce à la circulation de l'air dans le hangar jusqu'à ce que le castor puisse être stocké définitivement. Un castor peut durer 40 ans. Mais l'uranium 235, contenu dans les déchets, a une demi-vie de 700 millions d'années. Il n'y a pas de solution pour se débarrasser des déchets radioactifs. En 1973, en Allemagne, on a commencé à chercher un site de stockage définitif dans un gisement de sel. Ses propriétés géologiques devaient assurer qu'aucune substance réactive ne s'échappe dans la biosphère. En 1977, on a choisi Gorleben comme site potentiel pour le stockage définitif pour des raisons politiques. Malgré les mauvais résultats d'expertise, le gisement de sel a été décrit comme apte à accueillir les déchets. Le train traverse la France d'ouest en est, puis une partie de l'Allemagne, passant par l'Unebourg jusqu'à la station d'Adenberg. C'est là que l'on charge les castors sur des camions pour parcourir par la route les derniers 20 km jusqu'à Gorleben. A chaque fois, l'état d'urgence est décrété dans le canton car les transports ne peuvent avoir lieu qu'avec l'aide de milliers de policiers. Le moment exact est gardé secret, mais dans la grande majorité des cas, il a lieu la première ou la troisième semaine de novembre. En 2010, il devrait avoir lieu entre le 5 et le 6 novembre. Deux à trois semaines avant l'arrivée du castor, des mesures spéciales sont édictées qui interdisent les rassemblements à proximité des voies empruntées par le transport. Contre ces dispositions et afin de montrer qu'il faut arrêter de produire des déchets puisqu'il n'existe pas de solution, les habitants du Wendland appellent à la résistance. Pour stopper le transport, ils font des sit-ins sur les voies, bloquent les rues avec des tracteurs, s'enchaînent à des blocs, grimpent aux arbres et manifestent. Le canton du Leuchot d'Adenberg est devenu le symbole de la résistance non-violente nucléaire allemand. Toutefois, pendant les transports, il y a parfois des confrontations avec la police. Juste sur la dernière partie du trajet entre Lunebourg et Danenberg, les rails et les rues sont parfois bloqués. Ce n'est un secret pour personne. La police envoie des indicateurs pour espionner les anti-nucléaires. Bien que la résistance contre les transports est considérablement augmentée, les castors hautement radioactifs arrivent toujours au centre de stockage en surface. Toutefois, les habitants du Vondland n'abandonnent pas et ont peut-être certains que pour le prochain transport, ils manifesteront encore dans les rues et sur les voies contre la violence d'État, contre le lobby nucléaire et pour un avenir sans radiation. Puisqu'il n'existe aucune solution pour se débarrasser des déchets nucléaires, arrêtons d'en produire.